C'est la mobilisation générale. Quel malheur, cette maudite guerre veut emporter mes enfants. Je m'y ai préparé depuis si longtemps, je veux enfin pouvoir défendre ma patrie et participer à la victoire des nôtres. Ce sera un moment de gloire. J'espère que mon frère se rend compte que des milliers de vies sont en danger. Je m'imagine déjà les acclamations que nous allons recevoir quand nous reviendrons victorieux. J'imagine déjà mes fils enfilant leurs uniformes. Mon pauvre Pierre qui doit partir à la guerre à son si jeune âge. Comment vais-je faire pour me battre avec cette tenue ? J'aimerais avoir la même assurance que celle de mon frère. Mais je me sens si faible. Terrés dans les tranchées, les soldats ont froid. Pierre, viens contre moi, tu brûlotes. Ils ont faim. Ils côtoient la mort. Sa blessure s'est infectée. Je pense qu'il ne s'en sortira pas malheureusement. Mais ils continuent de garder espoir. Mes chers fils adorés, avant toute chose, je voulais vous rassurer. Je me porte bien. Avec les femmes du village, nous nous aidons mutuellement dans nos récoltes pour stocker la nourriture. Restez fort et courageux comme votre père l'aurait voulu. Il aurait été si fier de vous. Robert, réveille-toi. Les obus pleuvent. C'est un assaut. Pierre, je n'ai plus la force ni le courage. Mes jambes, pourtant puissantes autrefois, me paraissent maintenant si frêles. Je ne sais pas si je pourrais supporter un affront de plus. Le petit frère soutenant le poids de son aîné contre son épaule part une fois de plus au combat, peut-être pour la dernière fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !